Musique On va aujourd'hui restituer le travail que vous avez réalisé au sein du musée de Marseille sur un thème particulier qui était celui de la citoyenneté. Et pour rappel, c'est un réseau de musées franco-américains, FRAME, qui est à l'initiative de ce projet. Donc vous êtes venu cet été visiter le château Borelli, le musée d'histoire de Marseille, le musée d'archéologie méditerranéenne et le mémorial de la Marseillaise. Et vous avez donc réalisé des textes que vous avez soit chantés, soit lus. Tout à l'heure, peut-être que vous pourrez vous exprimer à ce niveau-là qu'on aura diffusé votre vidéo, puisque vous avez donc réalisé et les textes et la vidéo. Donc ce sont des jeunes qui viennent de différents quartiers de Marseille, différents arrondissements. Et le problème dans les quartiers dits sensibles, c'est qu'on a beaucoup de sécurité, peu de culture. Donc on a voulu inverser un petit peu la tendance et les ouvrir sur plus l'aspect culturel et artistique. Moi je travaillais sur M. Borelli, et c'est des trucs qu'on ne savait pas en fait, que c'était un mec habité là, que c'était, avant d'être amusé, que c'était une maison et tout. En tout cas moi je ne le savais pas. Et le fait de découvrir plein de trucs différents. Je suis citoyen, marseillais, et ce n'est pas une comédie. De nos jours, le mélange est toujours présent. Le Marseillais n'est pas noir, le Marseillais n'est pas blanc. Le Marseillais œuvre pour que le futur soit meilleur qu'avant. Je pense que ça serait bien qu'on refasse un projet comme ça, parce que ça a déplié à tout le monde et tout ça, les visites au musée. Au début du projet, on était partis sur écrire que chaque jeune choisisse une œuvre qui faisait pour lui écho. En fait, ça ne faisait pas sens de choisir une œuvre pour vraiment faire rappel aux notions de citoyenneté, de patrimoine, de culture commune. Donc on a préféré prendre une thématique qui était globale au musée qu'on a visité. Au début, on n'était pas vraiment chaud pour faire ce projet. Mais après, quand on voit le rangé et on a pris plaisir à le faire au final, il en est plutôt bien. Ce texte a été écrit par rapport au musée Boréli, mais ils ont été assez choqués quand on leur a dit qu'en fait, M. Boréli avait accumulé tout ça et que derrière, il n'avait pas de descendance. Donc il y avait eu toute une question d'héritage derrière. Dans leur tête, c'était aussi pour ça que c'était devenu un patrimoine commun. Alors moi, je vais vous lire le texte de Linda, puisqu'elle n'est pas là, mais c'est peut-être bien qu'on lui rende hommage. Donc c'était un texte sur l'évolution de la femme en lien avec la visite que nous avions faite sur la vieille charité. Comme la femme grecque, je protège mon foyer, mais rien ne peut m'empêcher de m'affirmer pour exister. Je m'appelle M. Boréli, je suis devenu un grand parc. Mais aujourd'hui, dans les allées de ma maison devenue musée, les gens viennent de partout, je représente la mixité. Aucun s'en est impur quand ils forment la nation, marchons, marchons. Les sourires de nos mères pour nous donner de l'espoir, le courage pour toucher nos rêves du bout des doigts, devant l'horizon, loin de ces murs de béton qui nous raccrochent à cette image de quartier, qui nous collent à la peau. Parce que je ne suis pas une délinquante, parce que je ne suis pas extrémiste, non, je ne suis pas soumise, je suis à la recherche du bonheur.